Madame, Monsieur, bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'actualité. Évaluer les performances des zones de santé au Nord Kivu, c'est l'un des objectifs de la session de la revue semestrielle sur la santé et qui a ouvert ses portes ce lundi à Boutimbo. Les participants sont issus des différentes zones de santé du Nord Kivu. La session de la revue semestrielle 2022 sur la santé s'est ouverte ce lundi 24 octobre 2022 au centre Ouaïkikyo de Boutimbo. Pendant quatre jours, les participants vont interroger les données et évaluer les performances des zones de santé afin de l'amélioration de la prise en charge médicale de la population, a dit Monsieur Jean-Claude Kiyoma, expert près du conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge de la santé. Cette revue sera pour nous donc l'occasion d'examiner les réalisations du système de santé à province, de rélever ses failles et ses fissures pour réfléchir ensuite à ce que peut être demain une bonne prise en charge médicale et infirmière des malades. Cette revue semestrielle s'ouvre dans un contexte sécuritaire non rassurant. La semaine dernière, une femme médecin a été tuée, calcinée de la chambre des gardes d'une structure sanitaire incendiée par le rebelle Hadef au village Maboya, territoire de Béni. Malgré les attaques, Jean-Claude Kiyoma appelle le professionnel de santé à ne pas baisser les bras. Nonobstant, les attaques par des hommes et des femmes amorales brûlées, des formations sanitaires ainsi que des prestations de soins en province, lesquelles attaquent sont condamnées par le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, chef de l'État. Que cette revue soit pour nous l'occasion de nous réarmer à la lumière des bonnes pratiques qui seront diraient des présentations. Présent à l'ouverture de l'activité, le maire de Boutempo, le commissaire supérieur principal, Mouabé Kitéli-Roger, a encouragé les prestataires de santé à toujours offrir les souhaits de qualité à la population. La population demande des services et des soins de qualité. Les participants parmi lesquels les responsables des zones de santé sont venus de différents coins du Nord-Kivu. ... ... ...